Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer le plugin Spongebob Party Il y a la page Spigote FC ici J'ai fait une petite présentation vite fait Le plugin est à 2€, il y aura le lien de la page dans la description Maintenant je vais vous présenter comment l'utiliser et la présentation en jeu Donc pour l'utiliser, vous le glissez dans le dossier plugin Et puis vous lancez votre serveur Une fois que le serveur est lancé, on va se connecter En fait, il n'y a pas besoin de se connecter, on ne se connecte pas en fait Donc vous allez dans le fichier de configuration Donc on a un fichier config Avec Ici vous avez tous les items 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vous en ajoutez 7, 8, 9, 10, autant que vous voulez Avec l'ID de l'item Donc 2, 7, 6, c'est une épée en diamant La data, donc si par exemple c'est des glaces Des glaces colorées, des vitres colorées Il y a une ID et puis une data Pour colorer la vitre Ensuite on a le nom Donc là j'ai mis super sword Avec le code couleur qui fonctionne On peut activer le nom ou le désactiver Pareil avec les lore Donc la description de l'item Ensuite le nom d'item Donc là il y en a un L'enchantement, donc si on active ou pas Donc vous pouvez activer ou désactiver l'enchantement Enchantement ID Donc si vous activez Vous mettez l'ID d'un enchantement Donc 16 c'est l'ID de sharpness je crois Et enchantement level donc le niveau On va mettre 15 Voilà Juste pour que vous voyez quand on verra Ensuite vous pouvez faire ça avec tous les items Voilà donc là il y en a 6 de base Ensuite on a time Donc ça ça veut dire Toutes les 10 secondes ça va lancer une drop party Voilà Ensuite on a time drop Donc c'est toutes les 1 seconde Là ça va être toutes les 1 secondes Donc ça va lancer un de ces items en fait Et time drop duration c'est le temps que dure une drop party Ensuite on a 2 messages Le message qui sera envoyé à tous les joueurs quand une drop party démarra Et le message qui sera envoyé à tous les joueurs quand une drop party finira Ensuite on a les effets Donc Hertz donc c'est des cure qui apparaissent au lancement de la drop party Fireworks c'est des fireworks qui apparaissent au lancement de la drop party Flame c'est des effets, c'est des flammes Qui apparaissent autour du bloc d'éponge Enfin vous verrez en jeu en gros Split and Stand Up, Split and Stand Down, Explosion, Cloud Donc ça c'est une des effets Vous pouvez activer et désactiver Et les sounds on peut activer ou désactiver les sons justement Level Up et Explode Voilà Une fois que c'est configuré Vous sauvegardez et puis vous relancez votre serveur Ou vous reloadez Voilà moi j'ai rien changé en fait Et vous avez un fichier data mais là il n'y a rien besoin de configurer dedans en fait Donc on va se connecter au serveur Voilà Ah j'aime pas trop celui-là Non Non Surtout pas Je choisis vite fait Ah celui-là j'aime bien Voilà donc une fois que vous avez tout configuré dans votre fichier de config Vous prenez une éponge Sponge Et puis on va le positionner un petit peu en hauteur Voilà Un bloc de plus Et on va faire la commande sdp7 Voilà Et maintenant on va attendre que la drop partie se commence Voilà La drop partie a commencé Euh On voit qu'il y a les clouds à la fin là C'est le nuage L'effet nuage Les messages qui sont envoyés Les coeurs Les fireworks Ça c'est les flames Donc je vous avais parlé Euh Sinon on va voir spell instant up, spell instant down Ici vous voyez Les petites particules blanches qui partent à chaque fois Il y en a en haut et en bas Donc c'est spell instant up, spell instant down Euh Sinon on a les sons Vous voyez Vous voyez A chaque fois que ça met des flames Ça fait un son Donc ça c'est à chaque fois que ça droppe un item Que ça met des flames aussi Et puis il y a un son à la fin aussi A la fin de la drop partie il y a un son qui se lance Voilà Un son d'explosion Maintenant on va regarder un petit peu les affaires Euh aussi Euh Pour stopper la drop partie Vous avez juste à péter le bloc Voilà Plus de drop partie Euh Prochainement il y aura multiple drop parties qui sera ajouté Et aussi la possibilité de stopper des drop parties via une commande Ou de les démarrer via une commande Euh Etc Etc Euh C'est à peu près ça Pour l'instant Et puis maintenant on va regarder les items qui ont été droppés Voilà Donc on a tous les items qu'on a configurés dans la config presque Voilà et on va voir maintenant Donc euh Euh Oula il y a leur nom Ici Hop Euh d'ailleurs j'ai oublié de reload Normalement c'est enchantement sharpness 5 C'est juste que j'ai oublié de reload C'est pour ça Je vais mettre une sponge pour vous montrer que c'est bien enchantement niveau 15 Oups Euh Oups C'était ce bloc là Voilà donc euh Une fois qu'on aura Y'aurait Pas de tombé encore On va attendre Ah voilà Une sword est tombée Hop Donc on va Récupérer tous les items Voilà donc on a tous les items après Euh Et la sword ne s'est pas enchantée Ok Euh Ça doit juste être un petit bug Euh Normalement ça marche hein Vous me dites si ça marche pas je changerais pour une prochaine mise à jour Là je vais pas voir ça tout de suite Donc on a les noms des items Ainsi que le lore Et les enchantements qu'on leur a mis Ah c'est fantastique C'est fantastique C'est fantastique Euh voilà donc on a Tout ce qui est Et Tout ce que Tout ce qu'il faut au fait Euh le lien du plugin est dans la description Je vous l'ai déjà dit ça Et du coup à plus pour une prochaine vidéo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir